Bonjour à tous, à quelques jours de Noël, je voudrais vous souhaiter à tous d'accueillir cette joie de la nativité du Seigneur qui vient dans notre monde, Dieu qui plante sa tente, le tout petit de la crèche qui est si fragile et qui en même temps nous dit l'amour de Dieu sans limite. Vous voyez derrière moi l'image de notre cathédrale, notre cathédrale dans toute sa beauté. Elle a un peu souffert puisqu'au mois de septembre il y a eu un incendie accidentel qui a endommagé quelques stalles et qui a nécessité aussi une fermeture. Mais pour la nuit de Noël, le jour de Noël, nous pourrons célébrer dans la cathédrale. Et c'est donc quelque part de cette cathédrale, ce lieu source pour notre foi, pour notre église, ce lieu où nous célébrons les grands moments de la vie diocésaine, en particulier la messe chrismale avec cette source des sacrements que le Seigneur nous donne. Eh bien, c'est de là que je vous souhaite à tous d'accueillir cette joie de la nativité et en même temps comme un cadeau de nous rassembler dans cette joie et dans cette foi. Cette cathédrale, vous voyez aussi, elle a été prise, c'est le père Guillaume Tessier qui a pris la photo, en 2019 lorsque Dominique Joubert, diacre, organiste titulaire de la cathédrale, a créé un magnifique oratorio qui s'appelle « L'enfant au cœur de Colombe » pour scruter en quelque sorte le mystère de l'Annonciation. Et donc, il y avait eu tout un jeu de lumière qui mettait en lumière, qui mettait en valeur cette musique avec des chœurs, des solistes, dirigée par le directeur du conservatoire. Oui, cette lumière, en quelque sorte, elle nous dit la tendresse de Dieu pour notre monde, pour chacun, même ceux que, pour l'instant, ne connaissent pas cette grâce de la venue du Christ pour le monde et pour le salut du monde. Et puis, vous voyez aussi, il y a comme une lumière qui filtre, qui s'infiltre. C'est cette lumière qui vient dans nos cœurs, qui nous est donnée. Elle se faufile, elle n'est pas forcément éblouissante. Elle vient, elle éclaire notre mystère à chacun, à partir de la lumière de l'embron, de la parole de Dieu et de l'autel. Elle nous est donnée, elle nous est offerte, pas pour la garder, pas pour la mettre sous le boisseau, pour la partager. Par exemple, à travers des gestes d'hospitalité, d'accueil de personnes seules au moment de Noël, de personnes déplacées, itinérantes, migrantes, de personnes tout près de nous qui n'ont personne pour les soutenir. Alors oui, dans la vigilance de toutes les mesures sanitaires, bien sûr, mais en même temps avec un cœur ouvert, large. Et c'est ainsi aussi que je vous souhaite de commencer la nouvelle année, l'An de Grâce 2022, pour que nous avancions ensemble dans cette année pour être des serviteurs, des témoins de l'amour de Dieu. Joyeux Noël et bonne année à tous. Joyeux Noël et bonne année à tous.